Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à la conférence sur les véhicules électriques organisée par la commune de Messancy et son comité Climat-Énergie, la coopérative Vent du Sud et la SBL Ampère. Alors, pour des raisons techniques, donc vos caméras et vos micros sont coupés. Vous avez la possibilité de poser vos questions en bas de votre écran. Il y a une possibilité de cliquer sur Q&R et d'adresser vos questions pendant la conférence. Je les reprendrai à la fin pour les poser à notre conférencier. Alors également, pour votre information, la conférence est enregistrée et vous aurez la possibilité de la revoir sur la chaîne YouTube de la commune de Messancy. Alors, voici quelques mots sur les organisateurs de la conférence. Donc, il y a tout d'abord la commune de Messancy, qui est membre de la Convention des maires et qui s'est engagée à diminuer de 40% ses émissions de CO2 d'ici à 2030. Dans le cadre de cette convention, la commune a mis en place, avec des habitants, un comité citoyen pour l'aider à mettre en place sa politique énergétique et à informer et mobiliser ses citoyens. Donc, la conférence de ce soir s'organise dans le cadre de ce comité citoyen. Alors, un deuxième organisateur de cette conférence est la coopérative Vent du Sud. C'est la première coopérative de la province du Luxembourg à être propriétaire d'une éolienne. Ce n'est pas sa seule mission, de produire des énergies renouvelables, mais elle se concentre également sur la sensibilisation et l'éducation des citoyens petits et grands dans le sujet des énergies renouvelables et la diminution du CO2. Alors, ce soir, nous avons un troisième organisateur, qui est l'ASBL Ampère, basé à Templou, près de Namur, et qui, elle, a pour objectif d'apporter une information objective et de démentir les rumeurs et contre-vérités sur les véhicules électriques. Alors, pour apporter un maximum d'informations sur les véhicules électriques, nous avons invité M. Bruno Classenz à faire cette conférence. Bruno Classenz a une expérience de 24 ans dans le secteur financier, avant, en 2008, de se réorienter vers la protection de l'environnement. Il s'est spécialisé dans l'éolien et, après avoir conseillé le gouvernement Wallon en tant que facilitateur éolien pendant plusieurs années, il est aujourd'hui chef de projet pour un producteur éolien actif sur la scène internationale. Dans cette même optique de réduire son empreinte énergétique, M. Classenz a créé avec des amis l'ASBL Ampère, afin de promouvoir la mobilité électrique. Bruno Classenz roule également avec une voiture électrique depuis six ans et souhaite partager sa conviction que la mobilité électrique constitue une solution pleine de promesses. Alors, je vais maintenant passer la parole à Bruno Classenz pour qu'il puisse nous présenter la conférence. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde m'entend. J'espère que vous voyez également l'écran correctement. C'est une grande première. Je n'ai jamais donné de visioconférence, donc on compte sur votre tolérance pour pardonner les quelques erreurs techniques. Voilà. Donc, je remercie d'abord Véronique pour cette introduction. Je voudrais remercier également la commune de Messancy pour l'organisation de cette conférence, ainsi que la coopérative Vendu Sud. C'est une conférence qui était déjà planifiée en 2020, mais qui, comme vous vous en doutez, a été postposée et donc se fait maintenant en visio pour les raisons de COVID que vous connaissez tous. Ce soir, on va parler bien sûr de voitures électriques. On va parler des avantages et des inconvénients. On va parler des rumeurs, des contre-vérités, des fake news qui sont diffusées autour de la voiture électrique, car elles sont nombreuses. Mais avant tout, je voudrais vous dire deux mots sur qui nous sommes. Nous sommes donc une ASBL créée en 2015. Ampère, qui est l'acronyme d'Association pour la mobilité propre électrique et responsable, et donc qui vise à, comme Véronique l'a dit, à promouvoir la mobilité électrique dans un contexte durable, alimenté par de l'électricité renouvelable. En fait, ce que nous faisons essentiellement, c'est de la sensibilisation et de l'information. Comme je fais ce soir, on essaie de diffuser une information la plus objective possible, parce que nous avons été confrontés, enfin, nous sommes toujours confrontés à beaucoup de contre-vérités. Et il nous semblait important, nous, c'est-à-dire les quelques utilisateurs de voitures électriques qui avons créé l'ASBL. Il nous semblait important de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur certains points et de faire la part des choses entre les différentes informations, parfois contradictoires, que l'on trouve dans la presse. Nous participons à des événements ou à la demande, nous faisons des formations d'entreprise, nous sommes parfois présents dans les médias et on fait un petit peu de lobbying politique, ce qui est un grand mot, mais du fait de notre caractère neutre, je vais dire, et indépendant de l'industrie, ça nous permet d'avoir des contacts avec le politique et de pouvoir ainsi faire passer des messages qui nous semblent importants. Je tiens à préciser encore deux petits points. Nous ne considérons pas au sein d'Ampère que la voiture individuelle est le modèle absolu en matière de mobilité. Il est clair que nous sommes absolument favorables aux trains, à la mobilité douce, aux transports en commun, qu'on essaie d'utiliser nous-mêmes tant que c'est possible, mais nous nous adressons en fait à toutes ces professions, à toutes ces personnes pour qui l'utilisation d'une voiture individuelle est indispensable. Ici, je cite par exemple des médecins, des ingénieurs, des cadres d'entreprise, des agents commerciaux, des services publics, des livreurs, je pourrais allonger la liste. Il y a toute une série de personnes pour qui se voyager en train, se déplacer en train ou par les transports en commun n'est pas possible. Alors, dès lors, il y a lieu de voir quelles sont les alternatives qui sont les moins impactantes en matière environnementale. Une première question pour rentrer dans le vif du sujet, c'est pourquoi n'achetez-vous pas une voiture électrique ? Il y a plusieurs études qui ont été réalisées sur le sujet. Celle-ci a été faite aux États-Unis. Et on voit en fait que les trois réponses… Je t'interromps juste, on n'a pas ton PowerPoint. Ah, OK. Bon, j'attends deux secondes. Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous le voyez ? Oui. Oui ? Je reprends depuis le début ? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. D'accord. OK. Désolée pour ce petit souci technique. Voilà, je pense qu'on était ici où j'expliquais en fait les raisons de ne pas acheter une voiture électrique. Je vais mettre en plein écran. Ça va ? Est-ce que, Véronique, on voit toujours la diapositive, oui ? Oui. OK, merci. Voilà, on voit que les trois principales raisons, c'est primo, l'autonomie, deuxièmement, le prix et troisièmement, le rechargement. Donc, 40 % des personnes ont répondu l'autonomie, un peu plus de 40 %, idem pour la question du prix et en troisième lieu, la question du rechargement. On va donc s'attarder à cette question et voir si c'est un bon argument, si c'est une bonne raison de refuser d'acheter une voiture électrique. D'abord, quelques chiffres pour situer un petit peu la place qu'occupe ou qu'occupera la voiture électrique. Dans le secteur automobile, ce sont des chiffres qui datent de 2019. Le secteur automobile emploie 91 000 personnes en Belgique, 210 000 en France, 613 000 en Allemagne, on vient de 828 000 emplois en 2016 et on s'attend à ne plus avoir que 288 000 personnes dans le secteur automobile en Allemagne en 2025. Toujours en Allemagne, le secteur représente 13 % du PIB, 18 % des exportations allemandes, alors qu'aux États-Unis, on parle de quasi 1 million d'emplois directs et environ 4 millions d'emplois si on comprend les emplois indirects. La voiture autonome représente une menace sérieuse sur les emplois aux États-Unis. On pense que 3 millions d'emplois pourraient être supprimés. Et enfin, en France, j'ai entendu pas plus tard qu'il y a quelques jours que 5 emplois dans le secteur automobile des voitures thermiques vont devenir 3 emplois pour des voitures électriques. Donc, vous l'aurez compris, on parle d'un secteur économique qui pèse lourd et l'évolution qu'annonce l'arrivée de la voiture électrique va créer un véritable chamboulement. Et on parle évidemment de grosses sommes et de grosses sous. Dès lors, il est facile de comprendre que la voiture électrique fasse l'objet d'un bashing, d'un bashing très important pour lequel des gros moyens sont dépensés. On tronque véritablement des études scientifiques, on tronque des statistiques, tout ça pour essayer de freiner, tant que faire se peut, la vente de véhicules électriques. Bruno, la diapositive sur laquelle tu parles, est-ce que tu peux l'agrandir en plein écran, s'il te plaît ? Est-ce que ça, ça change quelque chose ? C'est un peu mieux, oui. Ah, c'est un peu mieux. C'est la diapositive suivante qu'on n'a pas besoin de voir, voilà. Oui. Est-ce que ça, c'est mieux ? C'est mieux, oui. Ok, parfait. Alors, reprenons la première objection à l'achat d'un véhicule électrique en matière d'autonomie, donc, on voit qu'il y a quand même une évolution très sensible. Véronique l'a dit, j'ai acheté ma première voiture électrique en 2015, il y a six ans, on avait à ce moment-là une autonomie de 150 km. La deuxième génération des mêmes véhicules affichait déjà une autonomie de 300 km. Maintenant, je pense qu'il n'est pas rare d'avoir des autonomies de 400, 430 km. Et si on monte un petit peu dans la gamme des véhicules, on trouve actuellement sur le marché des véhicules qui font facilement 500 km. Je lisais encore il y a quelques temps que la Tesla Model 3 Long Range, qui est un modèle certes haut de gamme, mais qui est quand même existant, affiche une autonomie de 650 km en bonnes conditions et en conditions estivales. Donc, on voit quand même qu'il y a une évolution très sensible. Je pense qu'il n'est pas loin le temps où l'on pourra afficher des autonomies qui sont comparables à celles des voitures à carburant fossile actuel, soit 1000 km. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin et que mon père roulait en coccinelle, eh bien, sa voiture n'allait pas plus loin que 300 km avant de devoir faire un plat d'essence. Quelques chiffres aussi de la Fébiac. Donc, la moyenne nationale chez nous, c'est de 40 km par jour, ce qui représente 15 000 km par an. Donc, on voit qu'avec 40 km par jour, il ne faut pas des grosses batteries pour pouvoir couvrir ses besoins. Bien sûr, vous me direz, si on part en voyage, comment fait-on si on ne doit pas courir 1000, 2000 km ? Les choses se compliquent un peu. Alors, actuellement, on a plus de 31 000 bornes en France, plus de 32 000 aux Pays-Bas, 28 000 quasi en Allemagne, alors qu'en Belgique, on n'en a que 5 000. Donc, ne vous fiez pas uniquement à la situation en Belgique, ne pensez pas que la situation belge est la même partout. Nous sommes véritablement le parent pauvre en Europe, avec une absence totale de volonté politique et une absence qui s'est traduite par des objectifs très peu ambitieux en matière d'installation de bornes. Si vous voyagez en France de temps en temps, vous pourrez vous rendre compte qu'il n'est pas rare d'arriver dans un village assez isolé et de trouver une borne en état de fonctionnement au milieu de la place municipale. Alors, bien sûr, je ne veux pas faire de l'angélisme. Il est clair qu'on trouve également des bornes en panne et tout n'est pas aussi rose, bien sûr. On trouve aussi parfois des endroits où l'on aimerait bien trouver une borne, il n'y en a pas. Malgré tout, j'ai envie de dire que l'évolution aura dans le bon sens. Partout, on voit quand même apparaître des programmes qui visent à installer davantage de bornes. Ici, vous voyez à l'écran qu'en 2021, la France fixe un objectif de 100 000, ce qui est quand même relativement ambitieux. Mais toujours est-il qu'en Belgique, il faut le reconnaître. Il y a encore loin de la coupe aux lèvres et qu'il y a encore énormément d'efforts à faire. Au niveau du temps de recharge, puisque c'est aussi une question que beaucoup d'utilisateurs ou de personnes intéressées se posent, en 22 kW de puissance de chargement, qui est ce qu'on appelle une puissance semi-rapide, il faut compter deux à trois heures en fonction de la capacité des batteries de la voiture. Mais on assiste à une généralisation du système CCS, système Combo, qui va permettre de charger entre 50 à 350 kW de puissance. C'est ce qui est offert par le réseau Ioniti, comme vous voyez à l'image. Alors, il n'y a encore aucun véhicule actuellement sur le marché qui permet de charger à 350 kW. Néanmoins, on voit de plus en plus de modèles qui peuvent charger à 100 kW. Donc, par rapport au 22 kW, qui est, on va dire, la norme lorsque vous allez charger au Deleuze ou que vous chargez sur une borne le long de l'autoroute, c'est quand même plus de quatre fois la puissance de chargement. Donc, ça représente quand même une évolution assez positive. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le coût. Le coût d'un véhicule électrique, donc ce qu'on appelle le CTP, qui est le coût total de possession, ou le TCO en anglais, Total Cost of Ownership, d'un véhicule électrique. Alors là, on voit qu'en fait, l'évolution est positive également. Les études montrent que d'ici 2024, donc on y est bientôt, dans deux, trois ans, on devrait avoir un CTP qui sera égal ou inférieur à celui d'un véhicule diesel. On parle de 3% par rapport à un véhicule diesel ou 5% par rapport à une essence dès la quatrième année. Un article de février 2019 titrait déjà que les véhicules électriques sont déjà maintenant moins chers que ceux qui roulent au diesel ou à l'essence, du moins en Europe. Au niveau du coût d'achat des véhicules, on voit quand même apparaître, c'est vrai, des véhicules avec des coûts d'acquisition nettement inférieurs à ce qu'on avait avant. Vous voyez à gauche, il y a une petite chinoise qui est proposée à 7500 euros, la Skoda Citygo qui est affichée à 16 000, la Volkswagen ID.3 qui est quand même du gabarit d'une Golf avec une version 45 kWh pour moins de 30 000 euros ou moins de 40 000 euros pour une capacité de batterie de 58 kWh. Donc, on arrive tout doucement à des gammes de prix qui sont fort comparables à celles des véhicules thermiques. Ici, la Dacia Spring qui a été sacrée, la voiture électrique la moins chère de Belgique avec un prix de quasi 17 000 euros et une petite Twingo à un peu plus de 18 000 également. Bien sûr, vous me direz, ce sont des voitures entrées de gamme avec sans doute des autonomies encore relativement modestes, des performances sans doute également modestes, mais néanmoins, on voit quand même une volonté petit à petit d'atteindre toutes les couches de la population, y compris celles avec des budgets plus modestes. J'ai toujours sur ce même sujet, j'ai moi-même fait un petit peu mon étude sur base de ma propre expérience avec une Renault Zoé et j'ai pris trois scénarios. Donc, vous voyez d'abord un scénario pessimiste, ensuite un scénario optimiste et un scénario vécu. Je dis pessimiste, pourquoi ? Parce que j'ai pris le scénario qui est le moins à l'avantage de la voiture électrique, c'est-à-dire un kilométrage relativement faible, 20 000 kilomètres par an et une consommation à essence assez modeste de 6 litres aux 100 kilomètres. Qu'est-ce qu'on voit ? En entrant dans un tableau Excel, tous les paramètres, tous les paramètres financiers, à savoir le coût de l'essence, bien entendu, mais le coût de l'assurance, le coût des entretiens et le coût d'achat du véhicule. Mais on voit que les deux courbes, donc c'est le prix au kilomètre qui est représenté ici, les deux courbes se rejoignent à la huitième année, alors que dans le scénario optimiste, qui prévoit 30 000 kilomètres par an et 7 litres au 100 pour le véhicule diesel, les courbes se rejoignent déjà à la troisième année. Moi, en ce qui me concerne, la première voiture électrique que j'ai achetée était une voiture d'occasion et que j'alimentais par des panneaux photovoltaïques qui sont sur mon toit et qui me permettaient d'avoir 50 % d'autoconsommation. Eh bien, on voit ici que les deux courbes, donc le prix au kilomètre, tout compris donc, rejoint celui du véhicule diesel dès la deuxième année. Alors, vous trouvez des tas d'infographies sur Internet sur le même sujet. Ici, celle-ci vous montre également qu'on arrive à une comparaison ou un équilibre en 2024. La barre horizontale du véhicule diesel, ici, E pour Internal Combustion Engine, qui rejoint donc le coût de la voiture électrique décomposée en coût de la batterie, coût de l'électricité consommée pour mouvoir la voiture et le coût d'achat du véhicule. Voilà. Ça, ce sont des statistiques qui évoluent d'année en année puisque les coûts d'acquisition des véhicules évoluent, le prix de l'électricité peut évoluer également. Donc, tout ça, ceci ici, ça datait de 2017, mais donc, il y a lieu d'émettre certaines réserves puisque, voilà, tout ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. C'est une infographie qui ne dit rien d'autre que la même chose que la précédente, à part que c'est une étude qui a été réalisée dans plusieurs pays. On voit en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni. Je vous suggère de comparer avec l'Allemagne puisque l'Allemagne, il y a un coût d'électricité qui est très élevé également en Europe, quasi similaire au nôtre. On est à quasi 30 centimes du kilowattheure. La France a un coût qui est quasi la moitié, donc c'est moins facilement comparable. Vous voyez qu'en Allemagne, le coût mensuel de détention d'un véhicule électrique est de 938 euros par mois, alors qu'il est de 1003 euros pour un véhicule diesel et 1026 euros pour un véhicule à essence. Je terminerai sur ce même sujet en attirant votre attention sur l'intérêt quand même que représente le marché d'occasion. Pourquoi ? Parce qu'on est face à des véhicules qui représentent une complexité mécanique nettement moindre que celle des véhicules à carburant fossile. Juste pour vous donner une idée, un moteur électrique, c'est 20 pièces. Un moteur diesel, c'est 2000 pièces. Donc une fois qu'on sait ça, on a tout dit. On comprend dès lors que les pannes sont beaucoup plus fréquentes avec un véhicule thermique, même si la fiabilité des voitures a fait des progrès aussi. Mais c'est clair, moi je le vis depuis maintenant six ans. Je n'ai quasi jamais d'entretien de voiture, sauf mes balais d'essuie-glace ou mes pneus, mais les pannes sont très rares et de ce fait-là, les coûts d'entretien sont évidemment nettement plus faibles, d'où l'intérêt d'opter pour une voiture d'occasion. Tenez aussi en compte le fait qu'on va avoir de plus en plus de LEZ et de NEZ, donc de Low Emission Zone ou de No Emission Zone, qui vont de plus en plus fréquents dans toute une série de villes européennes, c'est déjà le cas, Paris, Londres, Rome, Milan, etc., qui vont faire que vos voitures d'ESEL ne seront plus admises. Il y a aussi la norme Euro 6 qui impose encore plus de contraintes au niveau pollution et tout cela, bien sûr, va avoir un impact sur la valeur de revente de votre voiture d'ESEL. Ici, pour terminer, je vous montre ici quelques dates qui sont intéressantes quant à l'engagement de certains pays d'interdire prochainement la vente de véhicules à moteur thermique. Beaucoup de pays sont engagés pour 2030. Les plus courageux sont les Norvégiens qui vont l'interdire dès 2025. Vous voyez qu'en Flandre, en 2030, chez nous, un véhicule sur deux devrait être électrique. Encore faut-il bien s'accorder sur la définition de véhicules électriques. Est-ce que ce seront des véhicules 100 % électriques ? Est-ce que ce seront des plugins hybrides ? Voilà, tout ça reste un peu flou. Toujours est-il que, et c'est tout récent, vous le voyez en Belgique, on va imposer des voitures électriques pour les voitures de société dès 2026. Et ça, je pense personnellement que c'est une mesure très favorable, d'autant plus que dans notre pays, la flotte des voitures de société est assez importante. Voilà, en Grande-Bretagne 2014, pour l'arrêt de la production de véhicules à moteur thermique, France également. Et puis, il y a des tas de pays qui ne se sont pas encore assignés d'objectifs ou d'autres qui se sont entre-temps assignés des objectifs mais qui ne sont pas encore tous connus. Parlons un petit peu du réseau de bornes qui est également un souci ou une question que se posent beaucoup de gens avant de franchir le pain vers la voiture électrique. Je vous disais, 32 000 bornes aux Pays-Bas, 31 000 en France et seulement 5 000 en Belgique. Donc, c'est peu. C'est vrai que lorsqu'on parcourt la Wallonie, je vous conseille d'avoir téléchargé au préalable l'application ChargeMap qui est une application très intéressante qui vous indique tout sur les bornes existantes, la localisation, bien sûr, le nombre de points de rechargement, l'état de la borne, la puissance de rechargement. Vous avez des photos qui vous montrent comment trouver la borne mais plus facilement et des commentaires de la communauté. Ce sont des applications très intéressantes qui sont en open source, donc qui sont alimentées par les utilisateurs, ce qui veut dire qu'en général, les informations qu'on y trouve sont assez récentes et sont relativement fiables. En Belgique, on devrait atteindre 40 000 bornes en 2025, 90 000 en 2030. ce sont les objectifs selon l'ONG Transport et Environnement qui sont fixés par l'Union européenne pour chaque pays. Et donc, voilà, nous serons attentifs de voir si nous atteindrons ce chiffre de 40 000 bornes en 2025. Voilà, je ne vous cache pas un petit peu mon questionnement par rapport à l'atteinte de cet objectif. En tout cas, je serais ravi de voir qu'il soit atteint parce que quand vous traversez Namur, qui est la capitale de la Wallonie et que vous constatez qu'il n'y a pas une seule borne publique, dans une ville comme Namur, on peut quand même se poser des questions sur la véritable volonté politique. Voilà. Toutefois, ne boudons pas notre plaisir. En 2021, il y a quelque temps, vous l'avez entendu, des nouvelles mesures fiscales qui ont été adoptées pour l'installation d'une borne et qui sont, il faut le dire, encourageantes. Pour le particulier, qu'est-ce que cela raconte ? Eh bien, qu'à partir de septembre 2021, vous aurez une déductibilité de 45 % sur le coût d'installation d'une borne et ce, jusqu'en 2022. Et puis, ça va diminuer. À partir de 2023, la déductibilité sera limitée à 30 % et dès 2024 à 25 %. Par contre, pour les sociétés, nous allons avoir une déduction de 200 % jusqu'à fin 2022 et puis, ça diminue aussi 150 % en 2023 et 2024, pour autant que la bonne soit accessible à tout utilisateur et même la nuit. Je crois que c'est un point important parce que, pour ceux qui, comme moi, chargent souvent au Deleuze, eh bien, c'est assez dommage de voir, par exemple, que les bornes au Deleuze ferment lorsque le magasin ferme à 8 heures. Voilà. J'en viens sur Namur parce que Namur, si vous voulez charger à Namur, il y a en fait une borne à jambe qui appartient à Deleuze et l'autre juste à côté qui appartient à Bioplanète, ces deux bornes à 20 heures sont bien sûr fermées. Alors, un réseau plus dense veut dire aussi qu'on pourra se contenter éventuellement de batteries moins puissantes et c'est aussi un intérêt écologique parce que les batteries sont coûteuses, leur fabrication était maîtrise de CO2 mais aussi, elles ont un impact sur le poids de la voiture et donc, on peut imaginer que si un jour on a des bornes partout, on pourra à ce moment-là se contenter de batteries moins puissantes pour autant, je suis d'accord avec vous que le temps de chargement diminue également. Vous avez ici à droite un petit graphique qui vous montre l'augmentation du poids des véhicules depuis 1980 et on voit que ce poids a augmenté de manière spectaculaire. Voilà, donc, l'importance d'avoir un bon réseau de bornes et puis, la question, évidemment, doit-on avoir des batteries superpuissantes à bord de tous les véhicules si notre utilisation de pointe, vais-je dire, sera uniquement pour partir en vacances une fois par an. Ce n'est pas pour rien que la marque Nissan a proposé à la vente de ces Nissan Leaf de mettre à disposition des clients un véhicule à carburant fossile une fois par an, je crois, pendant deux ou trois semaines pour pouvoir passer des vacances. Une idée qui me semble assez judicieuse. J'en arrive à un quatrième point qui, moi, me semble particulièrement intéressant, c'est le bilan carbone du véhicule électrique. Intéressant parce qu'on a tout dit sur le bilan carbone et vous l'avez certainement également entendu autant que moi dans tous les médias, la voiture électrique émet autant, si pas plus de CO2 que la voiture diesel ou la voiture essence, que le bilan carbone est désastreux, que tout ça, en fait, ne sert à rien par rapport à l'environnement, qu'on ne fait que déplacer les émissions de CO2, etc. Alors, pour le déplacement des émissions de CO2, on ne va pas le nier, oui, c'est un fait, mais une chose qu'on peut nier, c'est ce qu'on vient d'entendre, qui est une véritable contre-vérité. Plusieurs études scientifiques ont été réalisées sur le sujet, j'en cite deux qui sont indépendantes et qui me semblent fiables, c'est une étude de la VUB, donc ça a été fait chez nous, au département Moby, en octobre 2017, et une étude du MIT qui ont toutes les deux établi les mêmes chiffres, à savoir qu'en moyenne, dans l'Europe des 28, je voudrais dire maintenant 27, eh bien, le véhicule électrique permet d'économiser 55 % des émissions de CO2. Donc, quand on dit baisser de 55 %, c'est sur tout le cycle de vie du véhicule, le cycle de vie complet, c'est-à-dire depuis la fabrication de l'acier, peut-être en Chine ou ailleurs, jusqu'à la démolition du véhicule ou son démantèlement. Et donc, moins 55 % en moyenne en Europe, donc c'est quand même considérable, on ne parle pas d'une diminution de 5 ou 10 %, ce n'est pas marginal. En Belgique, c'est moins 65 % parce que nous avons un mix électrique qui est relativement bien décarboné, grâce, grâce, on peut être pour ou contre, peu importe, mais c'est en tout cas dû au fait qu'on a 50 % de nucléaire. Pour la même raison, en France, vous voyez, on arrive à faire 80 % d'économies de CO2 avec une voiture électrique qui roule en France, 85 % en Suède, grâce surtout à leur barrage hydroélectrique, et même en Pologne, qui est un pays où le mix électrique est largement carboné, est lourd en carbone, ligné, touille, charbon, eh bien, on arrive encore à diminuer nos émissions de 25 %. Et ça, je crois que c'est vraiment important à souligner parce que j'ai entendu moult fois dans des débats ou dans des articles de presse voir que rouler en voiture électrique, c'est bien, mais attention au mix électrique de votre pays. Eh bien non, quel que soit le pays, on arrive encore à faire des économies substantielles en matière d'émissions de CO2. De plus, ces études ne prennent pas en compte toute une série de critères. D'abord, le verdissement des mix énergétiques. Il est vrai que tous les pays sont confrontés à des contraintes en matière environnementale et doivent donc développer les énergies renouvelables pour diminuer leurs émissions de CO2. On ne parle jamais de la longévité des véhicules électriques. J'ai lu encore récemment qu'un Taximen en Californie avait parcouru un million de kilomètres avec sa Tesla. Si pour une voiture thermique, 150 kilomètres représentent déjà une performance, 300 000 ou 500 000 kilomètres pour une voiture électrique ne représente pas grand-chose. Il faut ajouter à cela qu'il y a de plus en plus de prosumers, c'est-à-dire des gens qui produisent leur propre électricité verte avec des panneaux photovoltaïques et donc qui vont directement produire et consommer leur propre électricité verte. On ne parle pas beaucoup non plus du recyclage des batteries, j'y reviendrai, mais il y a une seconde vie qui est possible aux batteries des voitures électriques. Et puis, on ne parle pas souvent non plus de la connexion double flux, c'est ce qu'on appelle le V2G pour Vehicle to Grid, donc véhicule à réseau, qui est en fait une façon d'utiliser la flotte de véhicules électriques, une fois que celle-ci sera beaucoup plus importante dans quelques années, d'utiliser ces véhicules électriques comme stockage, capacité de stockage d'électricité. On peut imaginer, pour vous expliquer, qu'à un moment donné, on ait des millions de véhicules électriques qui soient raccordés au réseau et que, moyennant une autorisation que vous aurez donnée au préalable, on peut imaginer que les gestionnaires de réseau vont pouvoir piloter à distance si, au lieu de charger votre véhicule à partir de réseau, vous n'allez pas, au contraire, pendant quelques minutes seulement, injecter de l'électricité sur le réseau pour le soulager en cas de pic de consommation. Tout ça dans le but d'éviter soit qu'on arrive à un blackout ou ne fût-ce qu'on arrive à des coûts au mégawatt-heure qui, parfois, lors de pics de consommation, atteignent des niveaux affolants. Votre électricité, vous la payez 30 centimes le kilowatt-heure. c'est-à-dire 3 euros le mégawatt-heure, si je ne me trompe pas. Mais on peut, 30 euros, pardon, 30 euros le mégawatt-heure. Mais il faut savoir que lors de pics de consommation, on a parfois des prix qui atteignent 300, 500 euros le mégawatt-heure. Donc, pour éviter ces pics, on pourrait imaginer qu'à un moment donné, les gestionnaires de réseau puissent sur la flotte de véhicules électriques. Voilà. Alors, quelques chiffres pour vous situer l'avantage du véhicule électrique par rapport au véhicule thermique en termes d'émissions de CO2 par kilomètre. On part du principe en général qu'une voiture électrique émet 40 grammes par kilomètre, alors qu'un véhicule thermique en émet officiellement, c'est les chiffres de la Fébiac, 132. Mais nous savons tous, vous et moi, que ces chiffres sont sous-estimés et que la réalité est bien au-dessus. un véhicule électrique, vous l'avez peut-être déjà expérimenté vous-même, consomme en moyenne 15 à 20 kilowattheures au 100 kilomètres. Donc, on peut très vite faire un calcul soi-même pour vérifier si ces chiffres sont exacts. On a un mix électrique belge qui émet environ 200 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc, comme je vous l'ai dit, grâce au fait qu'on a du nucléaire, on a aussi du gaz et on a bien sûr du renouvelable qui se développe. Et donc, il suffit de faire un calcul. 16 kilowattheures par 100 kilomètres fois 220 grammes, eh bien, on arrive à 35 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, c'est encore moins que ce que je vous disais précédemment. Et ce chiffre diminue au fur et à mesure que les objectifs européens accroissent la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Encore une infographie qui vous confirme toujours la même chose. À gauche, l'empreinte CO2 de la fabrication d'un véhicule, à droite, l'empreinte CO2 liée à son utilisation pour 150 000 kilomètres. Qu'est-ce qu'il en est ? Je prends la partie gauche et je lis pour une voiture électrique, 6,21 tonnes de CO2 pour la fabriquer, 3,3 tonnes de CO2 pour fabriquer une voiture thermique. Donc là, au départ, j'ai une empreinte CO2 qui est quasi double pour une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Par contre, à l'utilisation, si on fait 150 000 kilomètres, on verra que la voiture électrique, c'est zéro, zéro CO2. Par contre, 15,84 tonnes de CO2 pour la voiture thermique. Alors, quand je dis zéro, précisons, ce n'est pas tout à fait exact puisqu'on sait que si on puise sur le réseau, on puise une électricité qui n'est pas zéro CO2, on peut faire le calcul, je l'ai fait juste sur le slide précédent, mais donc, on part du principe que ces chiffres vont baisser au fur et à mesure qu'on va atteindre nos objectifs européens. Il y a une étude plus récente qui a été réalisée sur le même sujet par l'université d'Eindhoven et qui disait ceci, les voitures électriques émettent entre 50% et 80% de CO2 de moins que les modèles diesel ou essence similaire. Donc, on se rend compte que ces chiffres sont encore plus importants qu'on ne le pensait. Mercedes, eux-mêmes, communiquaient sur leurs voitures électriques et disaient qu'elles consommaient, qu'elles émettaient, 91 grammes de CO2 contre 260 pour une C2 120, ce qui représente aussi une baisse de 65%. En général, on considère qu'il faut 30 000 kilomètres pour compenser les émissions liées à la fabrication de la batterie, mais là aussi, on remarque une évolution très importante en matière d'empreintes carbone liées à la production des batteries. En 2017, il fallait 175 kilos de CO2 pour produire un kilowattheure, alors qu'aujourd'hui, en 2021, 75 à 85 kilos suffisent. Pourquoi ? Parce que les process industriels s'améliorent et parce que, vous avez peut-être entendu parler des gigafactories de Tesla, on fabrique maintenant des immenses usines à fabriquer des batteries, d'abord qui permettent de réaliser des économies d'échelle en termes d'énergie, mais aussi qui sont 100% alimentées par des énergies renouvelables, ce qui veut dire que l'impact carbone de la batterie va peser de moins en moins lourd. Je tenais à le préciser parce que c'est aussi une objection qu'on entend très régulièrement sur la voiture électrique. Voilà. Une cinquième question aussi, c'est les particules fines. Je ne vais pas trop m'y attarder parce que ça me semble un phénomène un peu périphérique. Je vais dire quand on lit par exemple que dans les émissions totales de particules fines d'un véhicule à essence ou d'un véhicule diesel, 60% des particules fines sont liées à la combustion du carburant. On comprend qu'en roulant véhicules électriques, on fait tout de suite une économie de particules fines très importante malgré ce qu'on entend parfois à la radio et j'ai entendu des inepties l'année passée dire que les particules fines étaient quasi identiques dans le cas du véhicule électrique parce qu'il y avait les pneus, les plaquettes de frein, etc. C'est difficilement crédible lorsqu'on voit que 60% des particules fines sont bien surémises par la combustion du diesel. Plaquettes de frein, elles sont beaucoup moins usées puisqu'on récupère l'énergie au freinage donc là aussi on a moins d'émissions de particules fines par contre pour les pneus là on ne va pas y regoter je pense qu'à mon avis il ne doit pas y avoir beaucoup de différences au niveau des particules fines émises par les pneus d'une voiture électrique comparé à une voiture thermique. un autre sujet toujours lié à l'électricité donc on me dit en voiture électrique donc tout roule au nucléaire bon oui effectivement il y a 50% de nucléaire dans notre électricité on ne peut pas le nier un quart de gaz on va dire l'autre quart maintenant on est quasi à 25% d'énergie renouvelable en Belgique ce qui est pas mal on voit les objectifs ici qui montrent qu'en 2030 on devrait maintenant avoir dans notre mix européen 32% d'énergie renouvelable et on parle de revoir cet objectif à la hausse à 38-40% parce qu'on estime qu'il n'est pas assez ambitieux le but étant d'atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2050 donc voilà ça ne fait que dire en d'autres mots ce que je disais précédemment c'est que l'impact carbone va diminuer alors on objecte parfois je crois que oui mais en Belgique on importe aussi de l'électricité d'Allemagne et de France et que cette électricité d'Allemagne est beaucoup plus carbonée que la nôtre c'est tout à fait vrai vous avez ici un graphique du mix électrique allemand mais voilà j'ai envie de dire que par rapport à ça là aussi on voit une évolution quand même importante le noir et le brun c'est la houille le charbon et la lignite le lignite on voit qu'ils sont en est de diminution par rapport à la partie verte qui représente les énergies renouvelables donc c'est toujours le même phénomène ici juste encore quelques chiffres pour fixer les normes ça me paraît intéressant donc je vous disais en Belgique on émet environ 220 grammes chaque fois qu'on produit un kilowatt-heure avec notre réseau électrique en France c'est 50 grammes ben oui il y a beaucoup plus de centrales nucléaires en Europe la moyenne est de 328 grammes en Allemagne 455 grammes et en Pologne 690 puisque ils produisent encore beaucoup d'électricité avec le charbon donc ça permet un peu de fixer les chiffres on voit qu'on n'est pas si mauvais élève par rapport à la moyenne européenne et donc voilà ça permet de dire que même dans des pays comme la Pologne ou l'Allemagne et bien l'avantage environnemental est existant perdons pas de vue qu'il y a aussi des interconnexions qui vont se développer de plus en plus entre les différents pays et qui vont permettre d'échanger les productions d'électricité donc c'est intéressant le jour où par exemple on a multitude de park offshore au large de l'Angleterre ces interconnexions vont nous permettre d'importer de l'électricité qui sera aussi totalement décarbonée voilà ici une une illustration qui vous montre la Gigafactory dans le Nevada d'Elon Musk je vous parlais de la longévité des batteries on parle maintenant de longévité qui peuvent aller de 600 à 800 1000 kilomètres donc tout ça nous permet de dire que dans 10 ans celui qui roulera en véhicule thermique émettra beaucoup plus de CO2 pourquoi ? parce que si vous roulez au diesel ou à l'essence votre essence il va falloir aller la puiser de plus en plus profond dans les océans de plus en plus loin en sous-sol or on constate déjà maintenant que certains puits baissent de rendement parce que ils sont petit à petit épuisés par contre celui qui roulera en véhicule électrique émettra beaucoup moins de CO2 pour toutes les raisons qu'on vient de voir un petit mot sur le lithium et les terres rares qui est aussi une contre-vérité qui a la vie dure une rumeur qui revient en tout cas très fréquemment ça pose un problème environnemental oui c'est vrai mais il faut quand même nuancer les choses un petit mot d'abord sur les terres rares donc les terres rares contrairement à ce qu'on dit elles ne sont pas rares on les a appelées comme ça au XVIIIe siècle parce qu'elles se trouvent dans des roches mais à des taux de concentration très faibles donc il faut faire des procédés industriels assez énergivores pour aller chercher ces substances ces terres rares qui ne sont donc pas évidentes à première vue il y a 17 éléments au total qui présentent tous des propriétés électroniques magnétiques catalytiques intéressantes mais on parle surtout de cérium de l'antane et de néodyme qui à L3 constitue 85% des terres rares utilisées alors concernant le néodyme c'est assez intéressant on va dire ah oui voiture électrique vous utilisez des terres rares c'est très polluant il y a des mines en Chine qui utilisent des enfants etc alors il faut savoir que le néodyme est utilisé autour de 26% dans les catalyseurs des véhicules thermiques c'est quand même intéressant à savoir et ce qu'on ne dit pas souvent dans les médias ensuite la deuxième utilisation c'est dans les aimants permanents les aimants permanents on en avait certains au début dans certaines voitures hybrides la Prius mais maintenant plus par contre on les trouve dans les vitres les ordinateurs les lampes économiques les LED les disques durs les moteurs de frigo les aspirateurs donc voilà il y a toute une série d'utilisations pour lesquelles le néodyme est utile et qui n'a rien à voir avec la voiture électrique en tout cas j'ai lu que en ce qui concerne toute une série de modèles dont la Renault Zoe la Tesla il n'y a pas de terrain et dans la grande majorité des véhicules électriques il n'y a pas de terrain non plus par contre le lithium est utilisé dans toute une série d'application batterie d'ordinateur tablette GSM visseuse qui n'a pas une tondeuse un taillé avec des chargeurs au lithium chez soi on peut dire 100% des belges par contre un belge sur 1000 roule peut-être en véhicule électrique donc je crois qu'il y a lieu de relativiser ce problème du lithium sans vouloir le nier parce que c'est toujours une ressource qu'on exploite et forcément qu'il y a un impact environnemental mais voilà il faut évidemment relativiser les choses vous voyez ici un parfait exemple de désinformation à droite vous avez un article qui dit ceci est une mine où l'on extrait le lithium pour les batteries des voitures électriques et bien à l'analyse ce n'est rien d'autre qu'une mine de cuivre qui se trouve au Chili c'est assez étonnant ça vous montre le bashing qui se pratique à l'encontre des voitures électriques le lithium en fait il est extrait sous forme de saumur on le pompe sous forme de saumur en sous-sol dans 95% des cas et puis on le fait évaporer sur des marais salants donc il n'y a pas d'industrie lourde il n'y a pas de produits chimiques il n'y a pas d'enfants qui exploitent l'extraction du lithium voilà pas de gros camions pas d'acide sulférique je ne veux pas dire encore une fois que tout est rose tout a un impact bien entendu il ne faut pas exagérer non plus d'impact et qui reste me semble-t-il relativement limité huitième point les nouvelles mesures fiscales belges on l'a rapidement évoqué tout à l'heure donc à partir de 2026 les véhicules électriques seront déductibles par les sociétés les indépendants sauf les camionnettes et les motos qui eux seront déductibles à 50% et à partir de 2023 les hybrides rechargeables ne seront plus déductibles qu'à 50% j'en arrive tout doucement à la fin de mon exposé parce que je ne voudrais pas que ce soit trop long et vous laissez aussi le temps de poser vos questions ce que j'ai envie de dire par rapport aux véhicules électriques c'est que ce n'est pas la solution ce n'est certainement pas la panacée en matière de mobilité c'est une des solutions qui me semble efficace pour décarboner le secteur du transport et accélérer notre transition énergétique il y a des potentialités énormes qui sont souvent sous-estimées sous-évaluées c'est le vehicle to grid comme on a dit qui n'existe pas encore mais qui existe déjà à l'état expérimental la nouvelle génération de batteries qui promet d'être plus légère plus performante les énergies renouvelables qui vont bientôt être abondantes les films PV qui vont permettre d'augmenter la captation de rayons solaires même sur les voitures les camions c'est aussi souligner le fait que le secteur du transport avec une part de 22,3% de nos émissions globales de CO2 est le seul secteur qui est en hausse c'est aussi important à savoir l'industrie baisse ses émissions de CO2 le tertiaire le bâtiment baisse ses émissions de CO2 le transport augmente ses émissions voilà c'est aussi la voiture électrique c'est aussi zéro émission de particules fines ou presque on va dire et zéro décibel ou presque c'est important à mettre dans la balance parce qu'en matière de qualité de vie ce sont des aspects dont on parle moins mais qui me semblent quand même importants on fait des progrès rapides en matière de stockage de vitesse de recharge capacité des batteries on le lit partout les investissements en recherche et développement dans la matière sont très importants donc les progrès sont assez rapides et je pense qu'il n'est pas illusoire de penser que d'ici quelques années on va atteindre des autonomies de 1000 kilomètres et des rapidités de recharge qui équivaudront autant que l'on met actuellement à remplir la réservoir d'essence et donc finalement voilà la voiture électrique pour toutes ces raisons dérange fortement donc méfiez-vous des infos je vous remercie de votre attention et de votre présence et je repasse la parole à Véronique pour voir s'il y a des questions que vous avez posées merci merci beaucoup Bruno pour des explications et oui nous avons pas mal de questions en fait alors une première question celle de Jean-François mais que je vais en fait regrouper avec d'autres donc c'est avons-nous assez de puissance pour recharger toutes ces voitures donc surtout avec des bornes énergivores et alors ça se complète avec la question en disant mais oui des centrales nucléaires qui vont fermer et si nous avons énormément de voitures électriques qui roulent en Belgique est-ce qu'on va arriver à arriver à produire et avoir assez d'électricité pour les alimenter oui tout à fait j'avais un petit peu anticipé la question pour tout vous dire et donc je vais vite charger ici un slide qui va répondre à la question il y a eu une petite étude qui a été faite par la CREG en 2017 déjà mais bon c'est d'autant plus intéressant que c'était déjà publié en 2017 qui arrivait à la conclusion qu'avec un million de véhicules électriques et bien on n'assisterait qu'à 4% d'augmentation de la consommation électrique alors je nuance tout de suite pour autant que cette consommation cette demande de la part des voitures électriques soit répartie de manière judicieuse et donc la conclusion de la CREG était qu'il n'était pas nécessaire d'accroître les moyens de production si les véhicules électriques chargent la nuit c'est ça en fait le constat c'est que nous disposons d'un mix électrique qui répond à toutes nos demandes tous nos besoins et donc c'est essentiellement deux pics par jour un pic vers 7-8 heures du matin un pic vers 19 heures et donc si on exclut ces deux pics ça veut dire que tout le restant de la journée le mix énergétique est sous-utilisé donc on pourrait très bien imaginer que l'on incite les utilisateurs de véhicules électriques à charger pendant la nuit on peut le faire avec un tarif incitatif c'est ce qu'on a fait pendant des années avec le tarif jour-nuit mais pour d'autres raisons parce qu'on avait l'électricité nucléaire en surplus en excédent la nuit c'est la raison pour laquelle on a éclairé toutes nos autoroutes et qu'on incitait les gens à consommer la nuit et bien on pourrait faire la même chose ici mais pour cette raison-ci que le réseau électrique est sous-utilisé la nuit et que donc si on veut éviter de construire des nouvelles centrales et bien chargeons la nuit on rentabilise ainsi beaucoup mieux les moyens de production et on est arrivé à la conclusion qu'avec 100 000 véhicules électriques on avait une capacité de stockage doublée voici ici un schéma qui vous montre typiquement le cycle de demandes d'électricité par jour donc vous voyez un pic le matin vers 8-9 heures un autre vers 19 heures la ligne rouge qui vous montre le sommet du niveau de consommation 12 500 mégawatts donc voilà tout le reste du temps tout le reste du temps et bien on peut inciter les utilisateurs de véhicules électriques à utiliser le réseau alors bien sûr c'est pas aussi simple que ça parce que vous allez me dire oui mais on pousse maintenant à mettre des bornes dans les parkings des entreprises et donc les employés les cadres qui arrivent la journée qui travaillent vont recharger pendant la journée c'est clair ça n'est pas aussi simple que ça il faudra développer peut-être le photovoltaïque davantage pour qu'on soit en phase avec les cycles naturels mais encore une fois pour ce qui est des particuliers il faudra faire preuve de plus des créativités et de mettre en place des tarifications incitatives qui permettent de guider le consommateur vers les plages horaires que le gestionnaire de réseau souhaite encore juste un point ici dans l'écho en novembre 2019 on pouvait lire un boom de l'auto électrique est tenable jusqu'en 2030 on peut accepter 1,5 million de véhicules électriques jusqu'en 2030 avec un impact modéré sur le réseau et dans le pire des cas si on a 4 millions de véhicules électriques en 2050 on n'aurait que 7 gigawatts de puissance supplémentaire qui seraient demandés c'est moins le nombre de véhicules électriques qui est important que le mode de recharge j'espère avoir ainsi répondu à la question très bien merci beaucoup alors voici une deuxième question donc celle de Quentin qui demande pourquoi les véhicules électriques sont pourquoi avoir un poids important sur un véhicule électrique est forcément pointé du doigt de façon négative un poids important oui le poids du véhicule qui est important c'est ça que oui ce monsieur veut dire oui c'est vrai que c'est une ineptie je suis tout à fait d'accord la réponse à cela j'ai envie de dire qu'elle tient un mot c'est marketing je pense que les industriels dans le secteur de l'automobile visent tous à vendre des voitures voilà les mieux équipées possibles pour faire le plus de chiffres d'affaires possibles et que donc on voit bien que les premiers véhicules qui sont arrivés sur le marché c'était des SUV c'était des voitures de haut de gamme des voitures d'un certain coût et donc qui dit haut de gamme dit équipement lourd dit forcément qu'il va falloir des batteries en fonction pour les déplacer et donc on arrive un peu dans ce genre de cercle vicieux où on veut faire du greenwashing en disant rouler à l'électricité rouler aux véhicules électriques pour des raisons environnementales et on se retrouve finalement avec des véhicules qui ont une énergie grise énorme à la production et qui nécessitent des batteries aussi très puissantes pour pouvoir se déplacer donc oui c'est une ineptie et quelque part j'ai envie de dire c'est aussi malheureusement ça que un grand pourcentage de la population demande donc l'industrie ne fait que s'adapter aussi à la demande du consommateur très bien merci beaucoup alors encore donc maintenant une question de Victor qui souhaite savoir comment gérer l'incendie d'un véhicule électrique également en cas d'accident alors je dois avouer que je n'ai pas de réponse à cette question j'ai lu certains articles sur le sujet je pense pouvoir dire que c'est quelque chose de très marginal qu'il y a eu certes des cas chez Tesla de voitures qui ont brûlé je pense encore une fois avec réserve je pense que le problème doit être mieux maîtrisé maintenant parce que c'est un problème qui a été pris très au sérieux par la marque et qu'ils ont dû très vite devoir mettre en place des solutions je pense également que lorsque tout à l'heure je parlais de bashing ce sont des problèmes ponctuels isolés qui ont bien sûr tout de suite été mis en avant par les médias et ceci d'autant plus peut-être que vous devez savoir que Tesla a été très vite considéré comme l'ennemi à abattre dans le secteur automobile pas américain mais mondial parce qu'on a très vite compris qu'Elon Musk allait rafler des parts de marché très importantes et donc il y a certains industriels qui ont mis des moyens importants en œuvre pour pointer du doigt les faiblesses de ces véhicules les problèmes qu'ils pouvaient rencontrer et voilà et des cas aussi graves que des incendies c'est bien sûr inquiétant mais lorsqu'on voit les statistiques j'ai une fois lu qu'il y avait moins d'incendies proportionnellement moins d'incendies de véhicules électriques que de véhicules thermiques voilà d'accord alors par rapport au son émis par les voitures électriques donc elles non oui 0 décibels est vrai pour les voitures qui n'ont pas d'équipement d'avertissement piéton et est-ce qu'il faut faire des bruits artificiels pour ces voitures oui c'est intéressant comme question parce que là aussi il y a une question de sécurité qui est en jeu je crois savoir qu'il y a une obligation pour les nouveaux véhicules électriques de les équiper d'un bruteur automatique donc un système qui crée un petit bruit à basse vitesse en tout cas sur la voiture que j'utilise il y a un bruiteur qui fonctionne jusqu'à 35 km heure mais qu'on a la possibilité de désactiver donc voilà lorsqu'on est dans un endroit où il y a beaucoup de piétons de cyclistes et bien on active le bruiteur et à ce moment-là on entend le véhicule venir ceci dit par expérience je peux aussi vous dire que rien que le bruit des pneus sur les graviers le macadam n'est pas négligeable n'est pas nul et donc c'est très très rare les circonstances où l'on n'entend pas le véhicule venir mais ça existe je l'ai expérimenté moi-même même avec des gens qui voulaient traverser sur des passages cloutés et qui s'engagent dès lors franchement sans entendre qu'un véhicule électrique arrive c'est surtout vrai si vous arrivez à vive allure et que les gens n'ont pas le temps d'entendre le véhicule arriver mais encore une fois voilà si on branche le bruiteur et si on roule à vitesse modérée et a fortiori si la route est mouillée ou qu'il y a des cailloux c'est un problème qui est assez mineur merci alors avec le boom des véhicules électriques donc la demande en lithium va augmenter fortement est-ce qu'on va assister à des conflits pour cette ressource comme on est actuellement dans les zones productrices de pétrole alors je ne suis pas un parfait expert en la matière mais ce que j'ai lu en tout cas c'est que d'abord la ressource est abondante donc le lithium se trouve sous plusieurs formes mais notamment comme on l'a vu sous forme de saumur et donc là il est vraiment en quantité très abondante donc de rareté du lithium je n'ai pas lu qu'il en était question de conflit quant à sa localisation géographique c'est possible je crois qu'il y a d'autres mines dans le monde mais qui sont sans doute plus coûteuses à exploiter j'ai lu qu'en fait une grande majorité des mines des endroits où on exploitait le lithium étaient concentrés en Amérique du Sud notamment au Chili pourquoi parce que les coûts les coûts d'exploitation sont très bas mais si on tient compte des autres gisements on peut à la limite exploiter le lithium en Chine en Asie en Afrique dans d'autres pays donc je ne pense pas que ça devrait mener à des conflits parce qu'il me semble que s'il y a un conflit dans une partie du monde et bien on va se rabattre automatiquement sur d'autres mines qui seront sans doute plus coûteuses mais le coût sera répercuté sur le prix de vente du véhicule donc pour ma part je ne pense pas Merci alors par rapport aux véhicules hybrides est-ce que tu as une opinion par rapport à oui j'ai une opinion qui est moins favorable évidemment que celle des véhicules électriques les études parlent à ma place l'empreinte carbone d'un véhicule hybride si on parle bien d'un plug-in hybride avec deux moteurs est souvent beaucoup plus importante et même plus importante que celle d'un véhicule thermique toutefois il y a lieu de nuancer parce qu'en fait il faut voir comment le véhicule est utilisé moi j'ai rencontré des gens qui ont acheté des véhicules hybrides plug-in parce qu'ils craignaient de tomber en panne de batterie parce qu'ils estimaient que la technologie n'était pas encore suffisamment au point pour d'autres raisons parce qu'ils voyageaient peut-être souvent à l'étranger ce qui peut se comprendre mais qui s'efforçaient dans la mesure du possible d'avoir toujours des batteries chargées de rouler à basse vitesse et de faire des petites distances en utilisant le moteur électrique alors si vous êtes dans ce cas de figure-là ben oui je peux vous garantir que votre empreinte carbone sera relativement modeste toutefois il faut quand même souligner le fait que l'énergie grise qui est liée à la fabrication d'un véhicule est importante pourquoi ? parce qu'elle utilise des tas de métaux de l'acier etc. mais aussi des métaux qui sont usinés à grands coûts d'énergie ce sont des pièces qui sont alésées fraisées fondues moulées etc. c'est tous des processus industriels qui sont très énergivores et donc on a une grande énergie grise qui était mise au stade de la fabrication donc forcément si on considère un véhicule hybride dans lequel on a non pas un moteur mais deux moteurs on part avec une énergie grise d'autant plus importante et ça c'est ce handicap de départ je veux dire il va falloir le compenser en roulant le plus possible à l'économie ça veut dire qu'on doit garder le véhicule pendant des années et rouler vraiment très doucement et uniquement à l'électricité donc ne nous voilons pas la face le bilan carbone d'un véhicule hybride n'est pas bon mais on peut toutefois atténuer ce bilan en fonction de la façon dont on va utiliser le véhicule je vais vous citer une anecdote on m'a raconté que des Porsche hybrides sont vendus la plupart du temps à des gens qui ne demandent même pas le câble de rechargement mais tout simplement parce qu'il y avait une déduction fiscale pendant tout un temps vous avez une déduction fiscale intéressante pour les indépendants et les sociétés pour des véhicules hybrides le législateur a enfin compris que c'était une grosse erreur à corriger le tir mais pendant deux ans on a eu des véhicules hybrides très émetteurs de CO2 qui ont été vendus en bénéficiant des déductions fiscales merci alors j'ai une question par rapport au nombre de véhicules en Belgique si on a vraiment une importante augmentation du nombre de véhicules comment est-ce qu'on va arriver à produire l'électricité qui va suffire qui va être suffisante pour alimenter toutes ces voitures si on arrête les centrales nucléaires oui ça rejoint la première question oui ça rejoint la première question donc je 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 renvoie en fait la personne qui pose la question à la réponse que j'ai donnée donc soyons honnêtes c'est un défi parce que je parlais moi d'utiliser le réseau pendant la nuit ou pendant les heures creuses ce qui certes permet peut-être techniquement sur papier de répondre à la demande et sans devoir consentir des investissements lourds pour construire des nouvelles centrales au gaz ou autre ça reste quand même un défi la seule chose que je peux dire c'est qu'on se base en fait sur le le taux de progression de vente des véhicules électriques qui maintenant depuis quelques années est quand même relativement lent et donc même si on parle d'explosion des ventes ça nous donne quand même un certain délai pour réagir ça c'est plutôt la bonne nouvelle la moins bonne nouvelle c'est que si on se repose uniquement sur les énergies renouvelables puisqu'on va sortir du nucléaire mais là je crains qu'on n'y arrive pas et qu'on ne saura pas faire face à la demande maintenant comme je l'ai aussi évoqué dans ma présentation il ne faut pas négliger le fait qu'on ait de plus en plus d'interconnexions entre pays ces interconnexions sont des gros câbles qui permettent de faire transiter des grosses quantités d'électricité au sein de l'Europe et donc là lorsqu'on voit ce qui se fait notamment en offshore la multiplication des parcs offshore en Europe je pense notamment à l'Angleterre qui est un gisement énorme la mer Baltique l'Allemagne le Danemark etc on parle de grosses quantités d'électricité et donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer non plus cet aspect là mais tout ça doit faire l'objet de planification bien précise et il est possible il est possible qu'à un moment donné on ne puisse charger sa voiture que dans des des plages de temps bien précises ou pendant un certain temps limité voilà ça je je serais curieux de voir mais il faudra suivre ça attentivement en tout cas très bien merci alors quid du recyclage du lithium et voilà alors une autre qui complète un peu il y a du graphène dans beaucoup de batteries par quoi est-ce qu'il va être remplacé et qu'est-ce que ça va changer pour nous alors au niveau du recyclage des batteries donc la Belgique est encore une fois très bien situé parce que déjà au niveau du recyclage général d'un véhicule qu'il soit électrique ou thermique je pense qu'on est avec des taux de 93% ici chez nous en Belgique on atteint des taux de 98% de recyclage donc les batteries notamment sont recyclées par une usine qui se trouve à Aubon qui s'appelle Humicor et qui a développé des processus très efficaces en matière de recyclage de batteries qui sont ou quasi 100% des composants de la batterie sont récupérés donc en ce compris le lithium donc chez nous ça fonctionne assez bien je ne dis pas que c'est le cas dans tous les pays le tissu industriel ne permet pas toujours de bien valoriser je n'ai pas de chiffres mais je sais qu'en tout cas la Belgique est bonne élève en la matière je pense encore une fois que tout ça va se développer et qu'il y a certainement des normes européennes qui vont devoir se mettre en place mais voilà en tout cas en ce qui concerne la batterie je crois pouvoir dire que les batteries ont fait l'objet d'une attention particulière vu le coût de fabrication et que donc chez nous elles sont convenablement recyclées en tout cas merci alors je vais terminer avec une dernière question nous qui sommes dans la province du Luxembourg loin de beaucoup de considérations du gouvernement wallon et du gouvernement fédéral est-ce que les voitures électriques ne sont pas plutôt faites pour les gens qui vivent en ville sachant que probablement nous aurons moins de stations de recharge à disposition que dans les villes que nous avons toujours des distances qui sont forcément plus longues et un réseau de bus moins important un réseau de trains moins important donc est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre les rêves de nos gouvernants et la réalité des zones rurales de Belgique en particulier oui écoutez je ne pense pas encore une fois je ne veux pas faire d'angélisme parce que c'est clair que je connais bien le réseau charge mat que je consulte régulièrement on voit bien que la densité du réseau des bornes est moins importante en province de Luxembourg néanmoins je fais quand même souvent on va dire 240-250 km par jour j'y arrive facilement parce que j'ai une borne de recharge lente à domicile donc 3,7 kW et je bénéficie d'une borne de rechargement au bureau donc qui se trouve à 110 km de chez moi et de ce fait là je n'ai aucune difficulté à quitter mon domicile et à pouvoir charger pendant les heures de bureau je pense dès lors que quelqu'un qui habite Arlon librement pourtant qu'il ait la chance évidemment d'avoir aussi une borne à son lieu de travail devrait connaître la même situation et ne pas avoir de difficultés à charger je crois aussi que le réseau ne va faire que s'étendre et on voit aussi que l'autonomie la capacité des batteries ne fait qu'augmenter toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui on ne va pas le nier il y a certainement de nombreuses personnes qui habitent dans des villages un peu reculés où il n'y a pas de borne et qui ont peut-être difficilement la possibilité d'aller charger là où ils travaillent ou là où on fait ses courses je pense qu'avant de franchir le pas d'acheter une voiture électrique dans ces cas-là il convient de bien connaître ses besoins de quoi a-t-on besoin la plupart du temps pour aller de où à où et de bien identifier les bornes qui se trouvent à proximité il y a ChargeMap il y a d'autres applications ChargeMap est probablement la plus complète la plus efficace ça permet tout de suite de voir où sont les bornes est-ce que ça peut répondre à mes besoins est-ce que je peux laisser la voiture là pendant X heures pour charger combien ça va me coûter par mois etc et donc voilà il y a je pense une grande majorité de besoins qui peuvent être couverts je pense pouvoir l'affirmer mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des cas reculés de gens qui doivent parcourir parfois des petites distances et qui n'ont peut-être pas envie d'investir dans une bande à domicile voilà pour des raisons budgétaires et qui dès lors auront plus de mal à charger c'est clair très bien merci beaucoup pour tes réponses on va clôturer ici la conférence et donc merci beaucoup à toi merci à la commune de Messancy et à son comité citoyen et puis aussi à la coopérative Vent du Sud et bien sûr à Rampère donc je vous rappelle à tous que la conférence était enregistrée et qu'elle sera à disposition sur la chaîne YouTube de la commune de Messancy donc ce soir je vous pardon à mon tour je voulais remercier tout le monde aussi d'abord tous 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 les citoyens de Messancy qui sont connectés qui ont assisté à la conférence et remercier également la commune Vent du Sud Gustave qui s'est beaucoup démené et toi aussi Véronique pour pour ta belle présentation merci à toi donc sur ce je vous souhaite à tous une bonne soirée et prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine conférence au revoir au revoir